De petites parcelles de paradis, coincées entre le ciel et la mer. Perchés à 12 mètres de hauteur au-dessus de l'océan, ces carrelets font toujours rêver, petits et grands. Originaire de la région lyonnaise, Vincent Barral a décidé un beau jour qu'il posséderait lui aussi le sien, ici même, à flanc de falaise. Alors donc voilà, c'est l'acheminement pour amener les matériaux pour construire le carrelet. Le chemin est assez chaotique, on a mis à peu près trois semaines pour fabriquer ce carrelet, mais donc on est passé là. Mais avant d'emprunter ce chemin de croix, Vincent a dû longuement patienter pour voir aboutir son projet. Et se y sert enfin, sur son balcon suspendu, face à l'horizon. La falaise était nue, il y avait un ancien carrelet qui était parti en 1999, donc j'ai fait une demande auprès des différentes instances administratives. Et finalement, au bout de deux ans et demi, c'est passé. Donc avec un peu d'attente, bien sûr, mais voilà, dès l'instant où j'ai eu l'autorisation, j'ai pris un mois de vacances et on a fabriqué ça en trois semaines. Son ami Jean-Marc a participé à l'aventure de la construction. Une épopée, aujourd'hui récompensée par un bonheur sans fin, de se retrouver ici à remonter des filets remplis de plaisir simple et de sérénité. On vient chercher le calme, l'épaysement, l'évasion un peu, c'est que du bonheur d'être là, on vit le moment en communion avec la nature, donc il n'y a rien de mieux. La pêche à la crevette c'est une chose, mais je crois que c'est surtout les copains, le partage, l'apéro, parce que le carrelet à la base c'est ça, quand on pêche le carrelet c'est surtout l'apéro. Et puis des fois rien dire aussi, on n'est pas obligé de parler, juste à contempler. Contempler les promesses de l'horizon et garder à l'esprit que le bonheur est fragile, comme une simple cabane de bois offerte aux caprices de l'océan.